Oui, plongez toutes les personnes pour lesquelles vous priez dans ce flot, cet océan de grâces. Et après, croyez qu'ils sont bénis, qu'ils sont guéris, qu'ils sont libérés. Prions. Déjà réconforté par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur. Permets que l'exemple de Saint Vincent nous stimule et nous soutienne, afin que nous allions, comme ton fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui y règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La Seigneur soit à l'autre bout. La peur, le défi et le sang de l'Esprit. Allez-y, la paix nous prie. Salut ! Est-ce que vous voulez prendre un temps d'adoration et de prière, maintenant ? Oui ! Are you tired ? Est-ce que vous êtes fatigué ? Non ! Il y a aussi certainement des prêpes qui seront disponibles pour les confessions, si vous le souhaitez. Nous allons nous accueillir pour accueillir le Seigneur sur l'autel. Nous allons nous accueillir pour accueillir le Seigneur. Amen. Et maintenant Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute ma force. Le plus grand miracle est le plus grand miracle, le pain et le vin sont devenus le corps de la sang. Au moment de ce grand miracle, beaucoup de miracles sont produits dans votre vie. Donc croyez-le et accueillez ces miracles. Bénis sont ceux qui croient et qui demandent ces guérisons. Regardez Jésus et remerciez-le pour votre vie. Beaucoup de personnes de votre âge, même plus jeunes, sont déjà mortes et vous êtes toujours mortes. Combien sont morts dans votre âge, mais vous êtes en vie. Remerciez-le Jésus pour ce bon de l'aide. Peut-être que beaucoup de gens dans votre famille ou dans votre voisinage voulaient venir à la retraite, mais à cause de problèmes de santé n'ont pas pu se dépasser. Et vous avez suffisamment votre santé pour avoir pu venir. Remerciez-en le Seigneur. Remerciez-en aussi le Seigneur pour la foi que vous avez. C'est pour cela que vous êtes venus. Merci le Seigneur pour toutes les bénédictions reçues depuis votre conception dans le sein de votre mère jusqu'à maintenant. Et remerciez d'abord au Seigneur que vous êtes nés dans un pays chrétien, dans un pays catholique. Merci Seigneur parce que vous êtes nés de parents chrétiens catholiques. Vous êtes nés dans une famille chrétienne catholique. Remerciez-le Seigneur pour vos parents, vos grands-parents et tous vos ancêtres. Remerciez-le Seigneur pour vos frères, vos soeurs et tous les membres de votre famille. Et puis simplement merci Jésus. Merci Jésus. Nous pouvons tous dire ensemble merci Jésus. Pardonne-moi Seigneur pour toutes les fois où je me suis plaint de ma santé. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai murmuré à propos de choses que je n'ai pas. Je t'ai pas suffisamment remercié pour toutes les choses que j'ai, Seigneur. Beaucoup vivent dans des pays pauvres et moi je vis dans un pays riche. Souvent je murmure, je me plains, pardonne-moi Seigneur. Aide-moi à ouvrir les yeux et à voir toutes les bénédictions que tu m'as donné. Je veux te remercier pour tout ce que j'ai, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour le privilège d'être présent à cette retraite. Merci pour tous ceux qui ont organisé cette retraite. Merci pour toutes les personnes qui m'aident à faire une bonne retraite. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette messe, Seigneur. Merci pour ton corps et ton sens. Merci d'augmenter notre foi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai perdu la foi. Pardonne-moi les moments où je me suis éloigné de ta présence. Je suis désolé, Seigneur. Prenons un instant pour examiner notre âme et pour demander pardon, Seigneur, de tous nos péchés. C'est le moment de repentir. Cela signifie renoncer au péché, à toute occasion de péché, à décider de vivre une vie nouvelle. Peut-être que vous avez un péché que Dieu seul ne connaît. Peut-être une relation immorale. Peut-être que vous regardez de la pornographie en secret. Peut-être que vous faites cela tard dans la nuit, alors que tout le monde dort. Ou quand vous êtes seul en poignage. Peut-être que le Seigneur voit tout. Rien ne lui est caché. Peut-être que vous avez peché toutes les fois où vous avez péché en pensée ou par omission. Peut-être que vous vous confessez souvent, mais qu'il y a un péché en particulier que vous ne confessez pas. Parce que vous aimez ce péché. Et vous devez haïr ce péché. Peut-être que vous avez honte de confesser cela à un prêtre. C'est le moment durant cette retraite d'ouvrir votre cœur et de confesser ce péché. Le Seigneur vous le révèle et vous le montre. Le Seigneur vous donne cette grâce d'ouvrir votre cœur. Repentez-vous et confessez-vous. Alors le sang du Christ vous purifiera, vous lavera, vous libérera. Votre âme, il y a un manque de pardon envers les deux ou de la haine envers quelqu'un. Les personnes qui sont encore en vue ou les personnes qui sont décédées. Le Seigneur vous donne la grâce de pardonner et de vous réconcilier. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne partez plus avec certaines personnes. Vous n'avez plus le contact avec une personne de votre famille. Parce que vous avez rompu cette relation, c'est de la haine. Votre âme n'atteint pas cette personne. L'évangile selon saint Jean, vous êtes un meurtrier. Celui qui déteste son frère est un meurtrier. Dans votre âme, est-ce qu'il y a de la haine envers quelqu'un? Est-ce que vous vous dites, cette personne, celui-ci, celle-là est mon ennemi? Souvenez-vous de ce qu'a dit Jésus, vous devez aimer vos amis. Si vous êtes chrétien, catholique, vous ne devriez pas avoir d'aimer. Tous devraient être vos frères, vos sœurs. Comme Jésus nous appelle tous ses amis, vous devez être capables d'appeler tous mon ami. Regardez profondément dans votre âme et pardonnez. Si vous avez du mal à pardonner, demandez la grâce de Dieu et il vous la donnera. Seigneur Jésus, je lis ma prière à celle de tous les prêtres présents. Je lis ma prière à celle de tous les prêtres de la terre et tous les prêtres du ciel. Je lis ma prière à celle de Marie-Bonne, celle de Gaby, celle de Richie, celle de Vincent, celle de Maria et celle de tous mes enfants. Seigneur, ouvre les yeux et envoie ton esprit d'amour dans le cœur de chaque personne. Si il y a quelqu'un qui a un cœur endurci et qui sont dans les ténèbres, maintenant viens briser ces cœurs endurcis. Remplace, change leur cœur, Seigneur. Enlève le cœur endurci et donne un cœur nouveau, Seigneur. Seigneur, s'il y a une personne qui est entêtée et qui ne peut pas pardonner, maintenant donne-leur la grâce, Seigneur. Je vois des personnes qui se disent dans leur cœur, jamais je ne pardonnerai. Maintenant envoie ton esprit puissamment dans leur âme, Seigneur. Donne-leur la grâce de pardonner et d'aimer au fond de leur cœur. Seigneur, je lis ma prière à celle de tous mes proches. Je lis ma prière à celle des âmes du purgatoire. Je lis ma prière à celle de tous les saints au ciel. Et particulièrement aujourd'hui à celle de Saint Vincent de Paul. Et particulièrement je lis ma prière à celle de Marie-Maman. Maintenant sanctifie chaque personne ici. Enlève tout ce qui est contre la sainteté, Seigneur. Pro esprit de manque de sainteté. Quitte ces personnes. Pro esprit de non sainteté. Quitte le cœur de ces personnes. Viens, esprit saint. Viens, esprit de sainteté. Remplis leur cœur de ta sainteté. Donne la grâce, la force. Et je crois que tu le fais maintenant, c'est vrai. Merci, Jésus. Jouez ce que tu fais. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos mains, élevez mes mains vers le Seigneur et invoquez son nom. Et dans votre cœur, ayez cette attitude de « Seigneur, prends pitié de moi, pardonnez-moi. » En toute humilité, invoquez son nom. Croyez en sa parole, que tous ceux qui invoqueront son nom seront sauvés. Invoquez son nom de tout votre cœur, de vos lèvres puissamment. « Jésus, 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 Jésus. Vous pouvez chanter en langue, juste dans l'esprit. C'est bien que vous venez d'être vu l'Aprime du Seigneur, vous pouvez les placer sur votre cœur, vous pouvez les placer sur les parties de votre cœur qui sont malades et pliées pour la guérison. Et si vous avez cette foi que votre proche impose les mains pour vous et vous serez guéri, vous pouvez lui demander de vous imposer les mains. Je vois, Seigneur, tant de personnes qui ont beaucoup de peur, qui sont faibles et qui ont manqué de courage. Ils n'ont même pas le courage de dire non au péché. On renforce leur esprit, Seigneur. On voit ton esprit saint dans leur cœur. Je vois beaucoup qui sont déprimés, qui sont tristes. Peut-être que ça leur vient de leurs parents, leurs parents, leurs grands-parents ont été déprimés. Ou ils sont déprimés depuis la mort d'un proche. Ou à cause d'une catastrophe. Quelles en soient les raisons, Seigneur, maintenant, déviez toute cette déprimée, rend-les heureux, Seigneur. Je vois tant de personnes qui portent des blessures intérieures. Qui ont été blessés par leurs parents, leurs grands-parents. Ou par les enfants. Mais qui ont été blessés par leur époux, leur épouse ou par leurs enfants. Ou par leurs proches. Maintenant, viens, esprit saint dans ces blessures et guéris ces blessures. Enlèvent tout manque de pardon et tout sentiment de tristesse de ces blessures. En conséquence, ils n'ont plus la paix dans la paix. En espèce saint, viens, donne-leur la paix au fond de l'âme. Il y a beaucoup qui ont été dans le passé vers l'ésotorisme, le New Age. Ils se sont rendus compte par l'enseignant de Richie que c'était une mauvaise chute. Ils y ont renoncé maintenant. Je prie pour que tu les libères. Que tu les libères de la puissance de l'ennemi. Oh, espèce saint, viens, donne-leur une libération totale. Libère-les de toutes formes de ténèbres de l'âme. Viens, viens avec ta lumière. Viens avec ta grâce, ta puissance. Il y a des personnes qui ont des complexes d'infériorité. Ils se sentent tout petits. Ils pensent qu'ils ne sont bons à rien. Guéris-les maintenant, Seigneur. Beaucoup ont été rejetés, Seigneur. Toujours ils pensent, au fond de leur cœur, que personne ne les aime, personne ne veut d'eux. Personne ne m'aime. Ils ont mal de la vie. Certains ont même tenté de se suicider. Il y a des personnes qui ont des tendances suicidaires. Holy Spirit, viens, ne vous laissez les libères maintenant. Brène le sang de Jésus et lave leur âme. Brène toutes les bénédictions que Jésus a apportées. Viens, Holy Spirit. Maintenant, rapprochent-les, rends-les proche du cœur de Jésus. Donnent-leur une profonde guérison de l'âme. Je vois des personnes qui ont de mauvaises habitudes. Habituales à l'alcoolisme, la cigarette, les drogues. Et aussi des personnes qui ont l'habitude de masturbation ou de l'homosexualité. Et aussi des personnes qui sont liées par la pornographie. Maintenant, libère-les, guérir-les, Seigneur. Sanctifiez-les, Holy Spirit, viens, Esprit Saint-Main. Enlève toutes ces mauvaises habitudes, Seigneur. Les personnes qui disent de mauvaises choses, mauvais livres. Sanctifiez-les, Seigneur, particulièrement leur œil intérieur. Sanctifiez-les, Seigneur. Maintenant, permets-leur de voir chaque personne avec un des yeux sains. Sanctifiez-les, Seigneur. Sanctifiez-les, Seigneur. Bien, Esprit Saint-Main. Enlève tout ce qui est sale, tout ce qui est immoral. Je vois cinq ou six personnes qui ont des pensées démoniaques pour d'autres personnes. Parce qu'elles les détestent. Parce qu'elles les détestent. Et donc, elles invoquent des mauvais esprits, Seigneur. Maintenant, libère ces personnes. Maintenant, libère chaque personne qui est sous les liens de Satan. Que tous les esprits mauvais quittent cet endroit. Vous empêchez ces personnes de prier. Toi, Esprit mauvais, tu empêches ces personnes d'aimer Jésus. Tu les empêches d'aimer leurs prochains. Tu as maintenant esprit de haine, esprit de violence. T'es prêt. Toi, Esprit de meurtre, t'es prêt. Tu meurtres, tu assassineras. Tu n'as plus ta place. Ces personnes appartiennent au Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ton inspiration. Alléluia, Alléluia. Merci pour cette paix profonde, cette joie profonde. Seigneur, il y a beaucoup de malades physiques. Je te remercie de les avoir guéris par ton corps et ton sang. J'ai vu qu'entre Richie, Gaby et moi, nous prions, beaucoup ont été guéris. Et beaucoup ont été guéris durant la communion, durant la prière de consécration. Et s'il y a des personnes qui attendent encore une guérison, je prie pour cette personne. Elles imposent mes mains sur les parties de leur corps qui sont malades. Je prie maintenant pour que ta puissance coule dans leurs mains et les guérisse. Donne-leur la foi suffisante pour faire tes expériences de ta guérison et de ton amour, Seigneur. Il y a des personnes qui ont des cancers. Oh Seigneur Jésus, que la puissance de ton sang coule de ton cœur et guérisse ces cancers. Des personnes qui sont atteintes de cancers à la prostate. Des personnes qui ont des cancers à l'utérus. Cancer dans les yeux. Une personne qui a 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 une Il n'y a aucune radiation qui puisse guérir comme celle qui jaillit de ton sang et de ton corps. Il y a 2000 ans, tu as porté toutes leurs maladies sur ton corps. Maintenant, il demande ces guérisons, Seigneur. Et je ne fais que les aider à les aider. Jésus a les accueilli à demander ces guérisons pour être sains. Et je vois 11 personnes atteintent de sclérose en panne. Elles souffrent beaucoup, Seigneur. Elles prennent tant de médicaments, elles ont de grandes douleurs. Trois sont déjà en chaise roulante ou marchent avec des béquilles. Je prie pour que tu les guérisses. Permets-leur de se lever, de chaises roulantes, de jeter leurs béquilles, leurs cadres et de marcher normalement. Seigneur, il y a 20 ans, tu as guéri Gabi, qui m'accompagne. De la même façon, guéris-les, Seigneur. J'ai une centaine de témoignages de personnes guéris, de sclérose en plaques. Je vois 15 personnes qui sont atteintes de maladie de Parkinson. Maintenant, guéris-les, Seigneur. Il y a des personnes qui ont des maladies, des nerfs, Seigneur. Maintenant, touche leur cerveau, touche leur nerf, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Je vois beaucoup de personnes, au moins une centaine, qui perdent la mémoire, Seigneur. Je vois 28 personnes atteintes d'Alzheimer, Seigneur. Maintenant, guéris-les, leur cerveau, de leur une bonne mémoire, Seigneur. Guéris-les, chaque personne qui a cette heure de mémoire. Merci, Seigneur, tu le fais maintenant. Merci de guérir maintenant sept personnes de l'épilection. Je vois que tu guéris, Seigneur, 29 personnes de maux de tête. Merci, mon Jésus-Christ. Je vois les maux de tête qui partent, qui ont été déjà guéris durant la messe. Il y a quelques personnes qui ne pouvaient pas dormir à cause de ces maux de tête, qui cette nuit pourront bien dormir. Merci de les guérir de ces insomnies, Seigneur. Merci, mon Jésus. Il y a tant de personnes qui ont des problèmes de vue, Seigneur, de glaucombe, des cataracts, ou qui perdent la vue. Oh, Jésus, touche leurs yeux. Je vois des personnes qui ont des problèmes aux oreilles, et qui perdent l'ouïe. Les médecins ne savent pas pourquoi. Certains ont des acouphènes. Maintenant touche les guérir de l'oreille. Qu'ils puissent entendre correctement, Seigneur. Je crois que tu le ferais maintenant, Seigneur. Merci, Jésus. Il y a des personnes qui sont très fragiles et qui tombent facilement malades, Seigneur. Je pense que leur système immunitaire est malade. Maintenant, guéris leur système immunitaire. Oui, tu le fais, Seigneur. Je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes de ménopause. Maintenant, guéris ces femmes, Seigneur. Beaucoup sont des épouses et des mères. Elles ont beaucoup de douleurs dans leur corps. Elles ne dorment pas bien la nuit. Maintenant, guéris-les totalement, Seigneur. Merci de guérir ces femmes. Merci pour ta grâce qui coule. Je vois beaucoup de personnes qui ont des douleurs dans le dos, dans la colonne. Je prie pour que la puissance de tes os intacte et touche leurs os. Certains ont du mal à respirer. Elles ont beaucoup de douleurs dans le dos. Et maintenant, tu les guéris. Merci pour ces guérisons, Seigneur. Au moins 61 personnes sont guéries dans la colonne vertébile. Je sais bien, 17 personnes sont guéries d'ostéoporose. Merci, mon Jésus, de guérir leurs os. Merci d'enlever toutes les douleurs dans les os. Merci, Jésus. Alléluia. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci pour ton amour pour ton peuple. Il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs dans les épaules. Ils ne peuvent même pas lever la main. Maintenant, guéris-les, Seigneur. Il y a aussi des personnes qui ont des douleurs dans les jambes. Dans les genoux, dans les pieds. Ils ont du mal à s'agenouiller, Seigneur. Maintenant, guéris-les, Seigneur. Merci, tu le fais, Seigneur. Tous ceux qui sont ensemble qui sont guéris dans les mains, dans les jambes, dans les bras, levez la main, Seigneur. Et dites à Jésus, je suis guéri. Vous verrez les miracles, les merveilles du Seigneur. Levez la main en disant, Seigneur, je suis guéri. Alléluia, je suis guéri. Oui, les personnes qui sentent qu'ils sont guéris dans les épaules, les bras, les mains ou les jambes. Levez la main en disant, Seigneur, je suis guéri. Et applaudissez votre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu, 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 Dieu. Les personnes qui sentent qu'elles sont guéries dans leurs yeux ou dans leurs oreilles, levez la main, s'il vous plaît. Levez la main, s'il vous plaît. Vous pouvez applaudir votre Seigneur. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alléluia, hallelujah. Alléluia, hallelujah. Alléluia. Les personnes qui sentent qu'elles sont guéries dans leurs têtes, de problèmes de maux de tête, des pédéxidus, des pertes de mémoire. Croyez et accueillez et demandez cette guérison en levant la main. Et dites au Seigneur, merci, Jésus, je suis guéri. Alléluia, hallelujah, hallelujah. Vous pouvez applaudir votre Seigneur. Alléluia, hallelujah. Alléluia, hallelujah. Bienvenue. Thank seas. Alléluia, hallelujah. And you can mark the Same of the 완�ixo on my chest. Tenha le Seigneur Feliz. Tape le signe de la croix sur votre poitrine. Glossich through eyes, keep the hand on the chest, and pray for all your inner organs. Et pour garder votre main sur votre poitrine, fermez les yeux et priez pour tous vos organes internes. Je prie pour les organes sexuels et génitaux, Seigneur. Tu vois, Seigneur, qu'il y a quatre personnes qui sont infertiles et qui ne peuvent pas avoir d'enfants dans leur mariage. Seigneur, guéris leur sexualité et donne l'homme le don de la fertilité maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies de peau, des maladies aux organes sexuels. Beaucoup ont des problèmes, des maladies de coeur, Seigneur. Il y a des personnes qui ont eu des attaques dans le passé. Merci, Seigneur. Il y a des personnes qui ont eu des problèmes, des foies. Je vois le Seigneur qui les guérit maintenant. Je vois le sang du Christ qui coule dans vos organes internes et qui vous guérit. Je vois le Seigneur qui souffle dans vos ventes. Vous avez eu une bérette guérie de la tuberculose et de tout problème de respiration. A partir de maintenant, vous pouvez sentir cette guérison. Louez et remerciez le Seigneur. Rêche, Floyd. Le Seigneur dit 120 personnes qui portent le prénom de Marie sont guéris physiquement. Elles ont des dents composées avec Marie, Marie France, Marie Paul, Marie Joseph, etc. Je vois la grâce qui coule dans toutes ces marines et qui les guérit. Au moins 42 Anne sont guéris. Peut-être bien sûr, Annette, Anita, Marie. Je vois toutes ces personnes qui sont dans la grâce et qui reçoivent des guéris. Roger, tu es totalement guéris. Je vois aussi Tabrice, je n'ai plus de cancer. Alexandra, tu es guéri de ta schizophrénie. Le Seigneur a guéri beaucoup de personnes de schizophrénie. Je vois la grâce du Seigneur qui ne touche pas aux enfants qui ont des problèmes au cerveau. Le Seigneur guérit ces enfants. Et que leurs parents croient et disent merci Seigneur et accueillent Seigneur. Et le Seigneur donne le don de la parole à un enfant qui ne parlait pas. Mais on voit aussi que le enfant parle. À partir de maintenant, vous verrez que cet enfant parlera. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Patrick, tu es guéri. Aussi trois, Patricia, sont guéris. Et Regis, tu es guéri. Regine, tu es guéri. Rosie, tu es guéri. Et aussi Gak, tu es guéri. Je vois trois Jacques, tu es guéri. Véronique, tu es guéri. Et aussi Sylvie, tu es guéri. On a cinq ou six personnes nommées Sylvie qui reçoivent une guérison physique. Nous, remerciez-le, c'est moi. Et je vois Monique être guérie. Et je vois sept personnes nommées Thérèse recevoir une guérison physique. Quatre Bernadette receivent une guérison. Elle reçoit de grandes guérisons physiques. Et elles ont déjà été guéries durant la messe. Et maintenant, à accueillir cette guérison, ils ont dit que merci. Je vois trois Vincent qui sont guéris. Et Gabrielle est guéri. Et Gabi, la grâce, tout l'entroi. Je vois cinq Gabriel qui sont guéris. Cinq personnes s'appellent Michael qui sont guéris. Cinq hommes qui s'appellent Michael qui sont guéris. L'un d'entre eux guéris du cancer. Micheline, tu es guéri. Marceline, tu es guéri. Ne le dites pas, nous Seigneur, tu es guéri totalement. Je vois Pierre qui est guéri. Au moins quatre personnes qui sont nommées Pierre sont guéris. Paul aussi, tu es guéri. Isabelle, elle passe tout l'entroi. Élisabeth, tu es guéri. Je vois cinq Élisabeth qui sont guéris. L'une d'entre elles est guérie du cancer. Loué soit Dieu, merci Seigneur. C'est un grand moment. Merci Seigneur. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. 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 Jean-Pierre est guéri. Jean-Pierre, tu es guéri de toutes tes douleurs physiques, de toutes tes maladies. Je vois au moins sept personnes qui s'appellent Jean qui sont guéris. Trois Janines qui sont guéris. Merci Seigneur. Loué soit Dieu. C'est un grand moment. C'est le temps où sa grâce coule en vous. Merci. Il y a des personnes qui sont atteintes de diabethe, Seigneur. Il y a des personnes qui ont un taux de cholestérol élevé ou de l'hypertension. Je prie pour que tu les guéris tous maintenant. Je vois sept personnes atteintes du SIDA. Maintenant, guéris les Seigneur. Guéris leur sang, purifie leur sang Seigneur. Ta grâce coule en ce temps. Merci, tu guéris Seigneur. Je vois beaucoup de personnes qui ont des maladies de peau. de l'eczéma. De l'eczéma, Seigneur. Maintenant, guéris cette eczéma, guéris ces démangeaisons de leur corps. Il y a cinq personnes qui ont eu des accidents dans le passé qui ne sont pas totalement rétablis. Je vois ta grâce, Seigneur, qui coule spécialement en ces personnes. Donne-leur la grâce de croire et d'accueillir ces guérisons en levant la main, Seigneur. Et quand ils demanderont ces guérisons en levant la main, ils ressentiront cette grâce. Croyez, accueillez, demandez cette guérison. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Allez-leur. Vous pouvez applaudir votre Seigneur. Vous pouvez vous nouer. Allez-leur. 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 La grâce de Dieu qui coule en ces personnes est guéris. Christophe, tu es totalement guéri. Hélène, tu es guéri. Ne doute pas, mon enfant. Marie-Hélène, tu es guéri. Marie-Hélène, tu es guéri. Tu n'as plus de douleur dans le dos, dis dans les jambes. Le Seigneur a guéri tous tes problèmes à l'estomac. Lauda, tu es guéri. Maud, tu es guéri. Marivonne, la grâce coule en moi. Je vois au moins trois, Marie-Hélène, dans la grâce de Dieu. Et les trois reçoivent une guérison physique. Merci, Seigneur. C'est un grand aimer de Dieu, Seigneur. Je vois une personne qui s'appelle Ignace être guéri. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Marie-Hélène, tu es guéri. Je vois une Fatima qui est guéri. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jacinta, tu es guéri. Ne doute pas de mon enfant. La grâce coule en moi. Les personnes qui croient et qui ont demandé cette guérison pour un organe interne, levez la main. Vous sentez que vous êtes guéri, que ce soit au cœur, au poumon, n'importe où, levez la main. Et applaudissez votre Seigneur. Au Seigneur, je plonge chacun dans le sang qui coule de ton cœur. Maintenant guéris chaque personne. Ta grâce, ta grâce et ta puissance coule. Gardez la main sur votre poitrine et croyez et accueillez. Et demandez ces choses. Peut-être que vous pouvez entendre le Seigneur qui dit votre nom. Fabienne, tu es guéri. Marc, tu es guéri. Luc, Luc, tu es guéri. Vous pouvez entendre le Seigneur qui vous appelle dans votre âme. Joseph, tu es guéri. Vous pouvez entendre le Seigneur qui appelle votre âme. Vichem, écoutez-le. Vichem, il vous appelle. Vichem, il vous appelle. Celina, Marie, il nous appelle. C'est l'âme. C'est l'âme. Le Seigneur, prononce votre nom et vous guérez. Il est plus important que ce soit le Seigneur qui appelle votre âme ou plutôt préférée. Écoutez le Seigneur. Il vous dit le Seigneur ressuscité. C'est lui qui vous parle. Peut-être qu'il vous dit, je t'aime. Il vous dit, je t'ai guéri. Tu es en bonne santé, Marc. Peut-être qu'il vous dit, lève-toi de ta chair. Ta chaise, ta chaise roulante. Jette tes bléquilles. Obéissez. Alors, vous verrez le miracle du Seigneur. Tu vois Édith être guéri. Esther est guéri. Esther est guéri. Ou à cette Christine qui reçoit une guérison. Un homme qui s'appelle Christian est totalement guéri. Tout simplement, merci, Jean. Tout simplement, merci, Jean. Alléluia, 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 alléluia. Au plus profond de votre coeur, vous pouvez entendre le message du Seigneur. Il vous dit, croyez ce qui vous dit. Mais tournez-vous sur votre droite. Tournez-vous vers votre droite. Tournez-vous vers votre droite. Placez vos deux mains sur les épaules ou sur la tête de la personne qui est à votre droite et priez pour que le Seigneur... Dites simplement, Seigneur bénis-le, bénis-le, guéris-le. Simplement invoquez le nom de Jésus. Oui, simplement, merci, Seigneur, oui, sois ce que tu parlais. Regarde le temps d'Église en prière, c'est-à-dire. Maintenant, ouvre les yeux et dépendre encore davantage de Bénédicte. des guérisons, des libérations. Il semble que ta prière coule par leurs prières et leurs mains, Seigneur. Je prie pour des miracles. Et tu le fais maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vois une Dominique totalement guérie du cancer. Je vois aussi deux autres personnes qui s'appellent Dominique dans la Grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Jérémie. Jérémie, tu es guérie. Cécilia, tu es guérie. Cécilia, tu es guérie. Céline, tu es guérie. Cécilia, tu es guérie. Cécilia, tu es guérie. Cécilia, tu es guérie. Je vois des personnes comme Gérard, Bernard, tout ce qui est. Je vois tant de noms à présent. Je reçois des guérisons physiques ou spirituelles. Croyez et demandez ces guérisons. Cécilia, tu es guérie. Cécilia, tu es guérie. Merci, Seigneur. Tant de grâce. Alléluia. 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 Seigneur, dans cette prière, je rêve aussi leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs époux. En tant que tes bénédictions atteignent chaque membre de leur famille. Alléluia. 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 Nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur. Nous invoquons son nom pour recevoir cette bénédiction du Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia... Il veut parler de l'applaud. Un peu mission notre Seigneur en Europe. Voix de la paix. 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 Alléluia. Toutes d'entre vous qui sont heureux, vous pouvez lever la main. Et qui vous a donné cette joie, ce bonheur ? Néééééh ! que le spirituel a levé la main. Pour Hélio, qui vous a guéri ? Hélio ! Richard, tu as une wonder ! Richard, tu as une wonder ! Richard, tu as une wonder ! You are a wonder to my soul. Glory, Alléluia ! Glory, Alléluia ! Glory, Alléluia ! You are a wonder to my soul. Richard, tu as une wonder ! Jésus, tu es la merveille de mon âme. Richard, tu as une wonder ! Jésus, tu es la merveille de mon âme. Tu es la merveille de mon âme. Is she not a wonder ? Oui, tu es merveilleux ! Richard, tu as une wonder ! Richard, tu as une wonder ! Richard, tu as une wonder ! You are a wonder to my soul. Glory, Alléluia ! Glory, Alléluia ! Glory, Alléluia ! You are a wonder to my soul. You are a wonder ! Jésus, tu es la merveille de mon âme. You are a wonder to my soul. Glory, Alléluia ! Glory, Alléluia ! Glory, Alléluia ! Glory, Alléluia ! You are a wonder to my soul. Glory, Alléluia ! You are a wonder to my soul ! Glory! Hallelujah! Glory! Hallelujah! Glory! Hallelujah! Glorie Seigneur Dieu, maisным sansorer produite. Jesuit, le tumeau n'est pas mal. Jésus, tu es la force de mon âge. Hier, par l'un d'un 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 d'herbeso. Est-ce qu'il est vraiment une force dans votre vie? Oui! Ya, va bien être C'est Easiest de Power. Oui, quand vous êtes en Jésus, vous êtes puissant, cette force. Avec Jésus, vous pouvez tout faire. Maintenant, nous allons terminer la journée. Nous allons écouter quelques annonces que Marie Vaughn a offert. Nous allons faire que demain soit une grande et belle journée. Ceux qui n'ont pas pu encore le faire, préparez-vous pour faire une bonne confession. Je suis certain que beaucoup ont reçu la grâce pour se réconcilier. Vous pouvez retrouver ces personnes désappelées et vous réconcilier avec eux. Et vous verrez les merveilles du Seigneur quand vous serez simplifiés. Demain encore, il y aura des enceintements puissants. Il y aura des temps de prière pour l'Esprit Saint. Demain doit être une grande et belle journée. Je pense que là, il faut prier encore plus. Certains, peut-être qu'ils souhaitaient jeûner, mais ils ne l'ont pas fait aujourd'hui. Si vous avez vu, vous pouvez jeûner demain. Si vous prenez quelques banquistations, nous devons prendre quelques pénitences. J'en parlerai demain. Êtes-vous heureux ? Oui, oui, oui. Alors, attendez avant de partir. Parce que tous ceux qui doivent prendre le bus pour aller à l'Esprit Campanile et à l'Esprit, et bien le bus est parti. Alors, je vous en prie, entre frères et soeurs, faire du covoiturage pour amener les gens qui sont au Kyriak, au Campanile et à l'Esprit. Alors, les gens qui sont à ces trois hôtels, vous allez venir devant et toutes les personnes qui peuvent les covoiturer, venez ici aussi pour qu'on puisse arranger les choses. S'il vous plaît. Il y a aussi pour l'hôtel unique forever. Donc, l'hôtel unique forever. Donc, vous venez ici et tous les gens qui peuvent covoiturer, alléluia. Demain, nous ouvrons les portes à 8 heures. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et nous allons, par contre, un dernier chant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...